Le virus et le cas de Marlowe, qui ont des relations russes et l'Ukraine, c'est-à-dire comme comme la vie, qui ont des comptes de la vie, qui ont des comptes de la vie, et qui ont des comptes de la vie. Les gens ont des comptes de la vie, mais ils ont des comptes de la vie, comme 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 ça. La croissance du Yoko n'est pas en 2022, mais j'ai dit, il a fait un rapport au niveau mondial de 3,5%, 2,3%, en ce moment-là, il a fait un rapport au niveau mondial de 2,9%. Le rapport de l'EFMI, qui a fait un rapport avec les comptes de la vie, et les prévisions de l'EFMI, qui ont des comptes de l'EFMI, comme si on a dit qu'il y a des comptes de l'EFMI, qui ont des comptes de l'EFMI. Maintenant, cette croissance est un peu inégale, dans la mesure où certains pays ont développé, comme les États-Unis, ont retrouvé le chemin de croissance de l'EFMI. Il y a des comptes de l'EFMI, qui ont des comptes de l'EFMI. Certains pays en développement restent encore derrière, avec un besoin de rattrapage. Dans le rapport, on met l'accent sur l'importance, d'abord... Il y a des comptes de l'EFMI, qui ont des comptes de l'inflation. Et il y a des comptes de l'EFMI, qui ont des comptes de l'EFMI. Il y a des comptes de l'EFMI. Que les politiques budgétaires qui sont maintenant mises en place permettent d'assurer une stabilité de l'adepte à long terme. Dans le rapport, on peut dire qu'il y a des comptes de l'inflation mondiale. Il y a des comptes de l'EFMI. Il y a des comptes de 8,7% en 2022 et 6,9% en 2023 et 5,8% en 2024.